Le Paris Saint-Germain a saboté le transfert de Messi au Barça, c'est ce qu'a raconté Johan Laporta. Lionel Messi a décidé de rejoindre l'Inter Miami pour la suite de sa carrière et devrait jouer son premier match le 21 juillet prochain. L'Argentin était tout proche de faire son grand retour au FC Barcelone alors qu'il était libre de tout contrat après ses deux saisons passées au PSG. Messi au Barça, c'était le rêve de tous les supporters du club catalan et c'était également le souhait du président du club qui a travaillé dur pour que ça puisse se faire. L'Argentin se serait longuement penché sur le dossier Messi, c'est ce qu'il a raconté lors d'une interview accordée au journal Mundo Deportivo. Johan Laporta a expliqué l'échec du transfert du septuple palon d'or au Barça et désigne le Paris Saint-Germain comme responsable. Le joueur le voulait, le père le voulait, nous ne voulions pas de ce qui s'est passé la dernière fois et nous leur avons dit que nous serions limités par le fair-play financier. Puis après un temps, tout le contrat a été bouclé. Laporta a bien expliqué, Jorge Messi a voulu venir pour me parler et nous a dit qu'il avait choisi l'Inter-Miami parce qu'il avait passé des saisons très difficiles à Paris où il tue baissée beaucoup de pression alors qu'à Miami, il serait plus calme et pourrait penser à l'équipe nationale. Le président barcelonais explique aussi que Lionel Messi ne voulait pas passer une autre saison avec la pression du Barça et qu'aujourd'hui il travaille sur un super hommage à faire à l'argentin, lui qui a tellement apporté au club. Laporta s'est penché sur l'hommage en question et pourrait bien choisir la date du 125e anniversaire du club qui serait en novembre 2024. Ce serait bien de retrouver tous ceux qui ont rendu le Barça si grand ces 125 dernières années. Messi a marqué l'histoire du club catalan et il y a passé presque toute sa vie, toute sa carrière. L'argentin a d'abord rejoint le centre de formation La Masia en 2000 à l'âge de 13 ans. Ensuite, il a rejoint l'équipe pro où il a joué son premier match professionnel lors d'un derby contre l'Espagnol Barcelone en 2004 et depuis l'argentin a appris avec le club où il a tout gagné. Outre Messi, Laporta s'est également exprimé sur son rival de toujours, le Real Madrid et selon lui, actuellement le Barça est une équipe plus forte que les madrilènes. Nous avons une meilleure équipe que Madrid et individuellement nous sommes également meilleurs avec une certaine différence sur nos rivaux. En tant que sociaux et supporters, je suis très satisfait de l'équipe que nous construisons. Le Barça connaît en ce moment des difficultés financières, mais cela ne l'a pas empêché de faire de très bons coups. Les Blaugrana ont d'une part enregistré l'arrivée d'Ilkay Gundogan, libre de tout contrat, lui qui venait de Manchester City. D'autre part, Inigo Martinez les a rejoint, lui qui venait de l'Atlético Bilbao. Et ce mercredi, le club a officialisé la venue d'une pépite brésilienne de 18 ans du nom de Vitor Roque, l'attaquant de l'Atletico Paranense, qui restera après une saison pour enfin rejoindre la Catalogne en 2024-2025. Roque a signé un contrat de longue durée jusqu'en 2031 selon le site officiel du club et a dans son contrat une clause libératoire de 500 millions d'euros. Le montant du transfert s'élève à 30 millions d'euros selon le journaliste Fabrizio Romano et à tout ça s'ajoutent plusieurs bonus selon les prestations du joueur et les trophées qu'il pourrait gagner avec le Barça. Romano a ajouté qu'une clause de 5 millions d'euros s'ajoutera si jamais le joueur finit dans le top 3 du Ballon d'Or. Il semble bien que Roque a un fort potentiel cette saison, l'attaquant a créé 15 buts en 30 matchs et compte déjà une sélection avec l'équipe du Brésil. Le Real Madrid a bien entamé son mercato estival également puisqu'il a sorti le chéquier pour signer Jude Bellingham du Borussia Dortmund pour 103 millions d'euros. S'ajoute à cela l'arrivée de José Lu qui a signé au Real en prêt et l'arrivée d'Arda Guller qui a finalement signé au Real pour plus de 20 millions d'euros alors qu'il était tout proche de rejoindre le Barça. Le président s'est également expliqué sur le dossier Guller et a affirmé qu'il ne voulait pas entrer dans une guerre aux enchères avec le Real. Nous avions en accord avec le joueur et nous étions prêts à payer 17,5 millions d'euros. Mais d'autres clubs comme le Real Madrid sont arrivés et ont payé beaucoup plus. C'est à ce moment-là que nous avons pensé qu'il ne fallait pas entrer dans une guerre d'enchères. Nous aurions pu entrer dans une guerre d'enchères pour Lu Lu mais nous avons décidé de ne pas le faire. Le Barça a une saison en demi-teinte. Même s'ils ont remporté la Liga, les Catalans ont été plutôt décevants en Europe. Le mercato sera l'occasion pour eux de se renforcer sur tous les postes. Le Real Madrid, quant à lui, prépare sa révolution en rajeunissant considérablement son effectif. Selon vous, qui fait un meilleur mercato pour le moment, le FC Barcelone ou le Real Madrid ? Lâchez-nous vos avis dans les commentaires. Pourquoi Cristiano Ronaldo est accusé de mentir ? On part en Arabie Saoudite prendre de ses nouvelles et des nouvelles de Benzema. Le pays du golfe veut devenir la nouvelle destination du football et reste donc à l'affût des joueurs les plus importants de la planète foot. Le championnat a déjà choqué le monde entier avec le transfert de Cristiano Ronaldo et celui de Karim Benzema pour ne citer qu'eux. Et ça tombe bien, car mardi était la première séance d'entraînement de KB Noewe et de ses coéquipiers. Lors de cette séance, on a pu apercevoir le Ballon d'Or 2022 accompagné de N'Golo Kante, ainsi que la jeune recrue portugaise de 24 ans provenant du Celtic FC qui a signé un contrat jusqu'en 2026 pour un transfert d'environ 30 millions d'euros. Les joueurs ont effectué une séance de conditionnement physique et d'endurance sous les ordres de Nuno Espirito Santo qui a notamment travaillé en première ligue pour Wolverhampton ou encore Tottenham. Une grosse saison à tant qu'Arim Benzema et ses coéquipiers, alors qu'Ali Tiyad jouera sur plusieurs tableaux avec le championnat, la ligue des champions de l'AFC et la coupe du monde des clubs de la FIFA. Si KB Noewe a déjà commencé l'entraînement, son prochain rival à Al Nasser se préoccupe plutôt d'autres choses. Cristiano Ronaldo a officiellement lancé sa nouvelle marque d'eau, Ursu 9, et il en fait actuellement la promotion. Le portugais a publié plusieurs vidéos de lui faisant une séance de musculation et se désaltérant en buvant cette fameuse eau. Cependant, si R7 a fortement été critiqué sur sa nouvelle marque, le joueur avait déclaré lors de sa présentation en Espagne que cette eau minérale aurait des effets bénéfiques sur la santé et qui serait supérieure aux autres marques. Pourtant, le journal El País, via sa branche El Comidista, a dit toute autre chose. Les études ne prouvent pas tout simplement qu'elle est meilleure que les autres eaux minérales. En plus de ça, cette eau devait provenir d'une source située à Avila, en Espagne, et cela serait totalement faux. Elle proviendrait plutôt d'un lieu situé au Portugal. Pour le moment, cette marque n'a pas encore été lancée sur le marché, mais elle pourrait se vendre deux fois plus fière que les eaux minérales traditionnelles. Voilà un mauvais début pour CR7 qui voulait lancer sa propre marque d'eau. Parlons maintenant un peu de Mercato. Le feuilleton Mbappé a animé l'actualité football pendant plusieurs semaines, mais du côté de l'Angleterre, c'est plutôt le feuilleton Harry Kane qui tient en haleine le public. Le buteur anglais de 29 ans pourrait bien quitter Tottenham au bout de 12 saisons au nord de Londres sans avoir gagné aucun titre. Le Bayern Munich est en pole position sur ce dossier et a réussi à convaincre le joueur de jouer en basière. Cependant, il reste à convaincre le club et surtout son président Daniel Lévy qui se montre très dur en affaires. Le club allemand a proposé une offre de 80 millions d'euros selon The Athletic et elle a été refusée par Tottenham qui demanderait pas moins de 100 millions d'euros. Selon le Daily Mail, le Bayern Munich pourrait faire une dernière offre qui s'élèverait à 95 millions d'euros alors qu'il ne reste seulement qu'une année de contrat pour Kane avec Tottenham. Face aux offensives du Bayern, Tottenham serait prêt à tout pour retenir son joueur et selon les informations du Télégraphe, les Spurs ont sorti le chéquier et seraient prêts à offrir un salaire de 470 000 euros par semaine aux joueurs. Le Bayern, quant à lui, pourrait bien ne pas pouvoir s'aligner au prix fort demandé par Tottenham et selon les informations du journal allemand Bild, les Bavarois pourraient attendre jusqu'en 2024 pour pouvoir le signer libre. Mais ce n'est pas fini. Le Média a ajouté que pour la saison prochaine, le Bayern a opté pour une seconde option au poste de numéro 9. Les clubs seraient intéressés par Alvarez. Les Bavarois voudraient signer l'attaque argentin au prix de Manchester City afin de lui permettre de gagner du temps de jeu alors qu'ils se retrouvent en concurrence avec le fameux Erling Haaland qui a inscrit 35 buts en Première Ligue la saison dernière, jour de Fermi. Un prêt d'une saison pour Alvarez laisserait le champ libre pour Harry Kane qui pourrait débarquer en Bavière la saison prochaine. Reste maintenant à convaincre le joueur et Pep Guardiola de laisser partir Alvarez. Le plan du Bayern risque de tomber à l'eau puisque selon les informations de TIC Sports, Alvarez compte bien rester à Manchester City. L'objectif joueur de 23 ans serait de concurrencer Erling Haaland au poste d'attaquant. Pensez-vous que la décision d'Alvarez de concurrencer Haaland est la bonne décision pour lui ? Ou voudrait-il mieux qu'il rejoigne le Bayern Munich ?